Bonjour, pendant que Sainte-Jeanne fait ses premières évolutions, et je vous le remontrerai, Didier est un propriétaire heureux, je profite du calme pour vous remontrer château ouvert. J'ai enlevé le château parce que je voulais vérifier l'autonomie du bébé, le moulet Idriss. Après 49 minutes d'autonomie, 49 minutes de navigation, je voulais vous montrer les fiscacités de la pompe. Vous voyez, le niveau d'eau n'est pas descendu quasiment, ça veut dire que la pompe alimente exactement en eau ce que la machine consomme. Bon, je ne suis pas tout le temps à fond, mais presque. Et je tourne régulièrement à 3 bar, je reste au régulateur de 3 bar. J'en profite aussi pour vous remontrer le magnifique diffuseur devant le Figaro. Regardez ce magnifique diffuseur. Voilà, ça c'est beau. Qu'est-ce que tu fais, Michel ? C'est bon ? Un peu trop de pression pour le sifflet, mais voilà. Allez, un petit canard, ça ne gêne pas beaucoup plus que ça. Allez, j'arrête, je fais une marche arrière. Ah, j'ai raté la marche arrière, voilà. Voilà, comme ça, on fait un peu de fumée en marche arrière pour changer de sens. Et j'essaie de revenir vers nous en marche arrière pour changer. Ah ben, ça y est, je me suis fait embarquer. Comment voulez-vous faire de la marche arrière avec un vapeur ? C'est impossible. Bon, allez, je coupe les gaz, je passe la marche avant et je repars en avant. Je vais essayer d'aller dans le sens du vent parce que j'aime bien naviguer en même temps que mon beau panache. Attention ! Ok. Voilà, gentiment. Je réentends le brûleur, donc je suis légèrement sous les trois barres. Voilà. Voilà le moulet Idris tout nu. Je vais vous remontrer la machine une fois. Je coupe, je l'intercepte, le moteur fait un peu d'eau, mais j'ai une petite seringue que vous n'aviez peut-être pas remarqué, mais qui me permet de virer toute l'eau qui coule, je ne sais pas trop vite, je vérifie, en tout cas la pompe, malgré les fuites, fonctionne parfaitement, et le ciflet, ben, un peu trop de pression, on va voir les amis, vous savez que le tank est à l'avant, il y a un petit ventilateur, on va aller voir, tiens d'ailleurs le tank, que j'ai l'autonomie, on n'a pas de soucis, ça sent un peu le chaud, j'ai un petit ventilateur, vous voyez, j'ai un petit ventilateur électrique, mais il n'a plus de batterie, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne tourne pas, donc vous voyez que le tank a tendance quand même à refroidir, et je tombe à un bar de pression, donc vous voyez, j'ai le petit manot qui me dit que je suis à un bar, bon, ça fonctionne. Allez, je suis reparti, au revoir les amis.